yo tout le monde nous voilà pour une nouvelle vidéo fifa 20 saison en ligne division 7 et on va donc jouer aujourd'hui et ben la deuxième journée donc de cette division 7 est donc entamé un septième match avec l'olympique de marseille donc voilà je rappelle un temps que je ne perds pas je ne change pas de club pour l'instant belle série avec l'oef depuis le début de saison je crois que c'est vraiment ma mais mon meilleur début de saison pour l'instant depuis que je jure à fifa enchaîner autant de victoires donc tant mieux tant mieux tant mieux tant mieux donc deuxième journée division 7 c'est parti mon kiki avec hier pour la première journée une belle victoire 4-0 sur face à dynamo kiev avec un triplé de benedetto donc toujours avec le m et vu que on repart pour une série de trois matchs et ben on remet le maillot blanc donc on espère encore enchaîné évidemment c'est bien d'enchaîner les victoires comme ça parce que même même comme dans la réalité ben ça c'est pour la confiance c'est bien c'est vrai que quand vous êtes un joueur même virtuel si vous enchaînez les victoires et vous allez plus à l'aise en jouant que en enchaînant les défaites si vous enchaînez les défaites et ben vous avez la peur au ventre après de perdre à chaque fois donc du coup vous enchaînez encore les défaites voilà alors encore au vélodrome et ça sera contre le borussia m la vache encore un nouveau club assez varié quand on joue en 4 étoiles 4 étoiles et demi allez c'est parti pour cette deuxième journée division 7 avec un premier ballon pour paillettes qui est absolument seul foule et vous dépêchez vous pas les gars prenez votre temps n'hésitez pas à presser pour monter les gars la vache elle est toujours important je le répète toujours les premières minutes allez c'est pour toi camarades sans son ça repart avec le petit lopez paillettes allez qui va-t-il faire paillettes il va trouver là bas germain qui va accélérer valère germain il va peut-être trouver au second poteau et ça sera le premier corner pour l'om et c'est bien c'est bien les premières minutes sont en ma faveur pour l'instant je mets une bonne pression c'est bien frappé c'était bien frappé le gardien n'est pas sorti mais attention le contre attention attention ça peut aller très vite ça peut aller très vite ça peut aller très vite la bonne défense de hiroki sakiaï allez à ma vie sans son germain on a bien fait ça pour benenetto allez la frappe du gauche peut-être de germain mais il est pas gaucher fallait pas s'attendre fallait pas s'attendre à quelque chose d'incroyable à du pied gauche alors ça c'est quelque chose qu'ils ont retravaillé cette saison il a joué bien défendu encore même si là la passe est mauvaise attention ça revient oh le but oh l'ouverture du score alors que je m'attendais plus à un pénalty parce que une belle frappe en lucarne et ça fait un 0 ça fait un 0 les amis pour le Borussia M. Glavach il y a encore un beau ballon et attention on va se reconcentrer un peu parce que là je suis en train de me faire surprendre assez méchamment après un début pourtant très poussif de ma part oh il a bien joué ça bien joué bien joué bien joué allez Payet c'est pour toi et ça fait un but partout quel but de Dimitri Payet ouais je l'ai vu partir et Payet on connait sa qualité de tir et bien ça fait et bien ça fait un but partout très beau but de Payet allez Payet encore lui qui perd le ballon Amavi allez accélération d'Amavi allez allons pour Payet je sais pas si il est hors jeu non il est hors jeu Benenetto ouais mais l'Atouvin il est hors jeu l'Atouvin il est hors jeu allez il joue bien on a un adversaire qui joue pas trop mal là donc pour ça méfiance méfiance surtout dans les derniers mètres où il enchaîne beaucoup les 1-2 on va faire attention à bien rester concentré dans les derniers mètres allez sans son là j'ai pas eu le con si là je l'ai Payet ouais bien joué allez encore une fois allez c'est pour toi Thouvin tu fais nous ta spéciale oh là c'est juste à côté c'est pas souvent que je rate ses frappes avec Thouvin mais là allez Benenetto bien joué encore une fois mais là cette fois il a senti le coup notre adversaire oh là là mauvais ballon on va bien jouer allez au second poteau il est tout seul Benenetto et voilà le but de Benenetto son but journalier on va dire maintenant et ça fait 2-1 et ça fait un 9ème but pour Benenetto c'est bien c'est bien d'avoir marqué ce 2ème but oh Germain qui avait tenté un petit geste technique attention Camara Lopez Benenetto Thouvin allez faute 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 il est un peu arrivé très en retard obstruction allez allez je l'ai vu venir en plus je l'ai vu venir il faut aller là bas là voilà j'ai bien senti le coup ouais petit Lopez qui perd le ballon c'est récupéré par Amavi Benenetto oui bienvenue la petite pâle piquée pour Lopez la frappe de Lopez elle apparaît super l'apparête sur cette frappe de Lopez allez ça serait bien de marquer un premier but sur Cornelard j'en ai pas marqué encore Thouvin allez allez ça caille oula ballon perdu ballon perdu attention ça revient sans son oula oula mauvais ballon attention ça fait un bon ballon de contre pour la frappe oula ou putain j'ai failli j'ai failli me faire surprendre encore et voilà et ça fait 2 buts partout ohlalala mais je fais n'importe quoi là en défense je fais n'importe quoi en même temps je suis pas assez concentré là aujourd'hui je suis à moitié concentré voilà c'est la mi temps 2 buts partout 2 buts partout allez c'est parti pour la seconde mi temps il fait tourner il fait tourner là il a envie de faire tourner de frapper et ouais c'est sans problème pour Mandanda allez on va essayer de reposer le jeu allez c'est pour toi Thouvin et bien joué ouais Germain pour Benenetto ah mais qu'est ce que je fais pourquoi j'ai pas frappé pourquoi j'ai pas frappé je pensais que Benenetto allez Germain allez suivre son action maintenant allez Germain Benenetto Germain ouais il s'est récupéré par Benenetto la frappe de l'argentin ça revient sur Samson et ça fait 2 3 buts à 2 un petit coup de chance ça fait pas de mal et la balle est revenue sur Samson et ça fait 3-2 pour l'OM ça fait 3-2 allez il faudrait marquer un quatrième but pour pour être un peu plus tranquille oh il m'a fumé bien fumé c'était bien joué ça allez il joue bien il joue bien notre adversaire il me met en difficulté vraiment en défense allez Germain allez Benenetto que va-t-il faire Benenetto il est passé Benenetto il va donner la profondeur pour Germain Germain qui est passé Germain qu'est ce qu'il fait Valère Germain alors qu'il y avait Benenetto qui était en position de tir enfin c'est ce que je voulais faire mais bon il a complètement raté sa passe Valère Germain ouais bien défendu c'est encore Samson Thauvin Germain ouais c'est bien joué avec Germain peut-être oh la 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 c'est pas vrai que d'occasion ratée encore une fois pour Valère Germain faudra pas que je regrette si le score venait à changer ça va pas Germain ça va pas ça va pas on va le remplacer Valère Germain allez Germain Benenetto et ça fait 5-4-2 j'allais dire 5-2 et ça fait encore un triplé non un doublé pour Benedetto 4-2 4-2 ah là je suis un peu plus à l'aise je suis content attends Coco reviens après là parce que là je suis en ouais allez Germain l'accélération de Germain oh la la il y a plus du tout notre oh mais là qu'est-ce que je branle avec Germain qu'est-ce que je branle encore une fois en même temps j'ai appuyé sur triangle donc je sais pas pourquoi voilà notre adversaire en deuxième mi-temps ouais voilà comme quoi on a toujours une mi-temps on est plus à l'aise que l'autre voilà on a la preuve ah non mais Germain je peux plus là Germain je peux plus je peux plus Valère Germain je vais le remplacer parce que c'est bon là il fait connerie sur connerie là sur ce match on va essayer de passer pour Benenetto ouais dommage oh quel joueur ce ce Benenetto franchement là c'est vraiment une recrue il est vif il est technique c'est bien et encore un ballon perdu de Germain allez pour Iroki Sakai il reste 10 minutes à jouer le centre d'Iroki Sakai un peu raté ça revient non ça va être dégagé on arrive dans les dernières minutes toujours 4-2 pour l'OM 2 contre favorable bon attention c'est passé c'est passé il va centrer sans doute le centre et ça ne donnera rien ça va être récupéré par Forleo Antovin Lopez allez il n'y a pas eu de changement d'effectuer pour l'instant en même temps je n'ai pas eu trop l'utilité même si Germain a fait quand même pas mal de boulettes allez enfin un bon ballon de Germain allez pour Tovin j'ai emmené mon ballon ça revient sur Lopez allez Benenetto peut-être pour le tripler encore une fois c'est incroyable et ça fait encore un coup du chapeau pour Benenetto deux coups du chapeau en deux matchs et ça fait 5-2 allez rongier premier ballon Benenetto ça serait le comble là qui marque un quatrième but là Benenetto allez c'est peut-être là le moment allez Germain voilà oh le but gag oh le but gag le but gag de Germain voilà c'est vraiment le premier gros but gag de la saison alors est-ce qu'il va être marqué contre son coin normalement oui et non c'est attribué à Germain c'est attribué à Germain ce but et ça fait 6 buts à 2 les amis 6 à 2 décidément et ben voilà nouvelle belle victoire encore une fois et ça fait encore 2 buts pour Benenetto encore un coup du chapeau donc ce qui lui fait maintenant un total de 11 buts déjà depuis le début de la saison Germain également donc je peux rajouter à la liste premier but pour Germain ah non on est déjà 2 il y en avait déjà 2 Germain il y en avait déjà 2 Germain donc voilà victoire écrasante 6 buts à 2 rien à dire pourtant ça a été une première mi-temps assez compliquée pour moi défensivement il jouait bien et la deuxième mi-temps alors là il s'est complètement il s'est complètement ramassé notre adversaire alors les buteurs Benenetto 3 Payet 1 faut que je marque Payet voilà Payet ça lui fait 4 buts pour Payet Samson 1 but et Germain 1 but donc voilà 6-2 belle victoire et pourtant ce but gag on va revoir ce but un peu gag c'est la tête de Germain et je crois que ça lui rebondit dessus encore après je crois il me semble il me semble que ça rebondit sous le gardien et ça revient sur Germain on va mieux voir là je pense ah non c'est le défenseur normalement ça aurait dû être compté ça aurait dû être compté contre son camp normalement enfin bref voilà belle victoire 6 buts à 2 pour cette deuxième journée division 7 et ben voilà on se retrouve demain pour une nouvelle journée comme vous le voyez il n'y a que du vert pour l'instant que des victoires et donc on va enchaîner un 8ème match consécutif avec l'OM et peut-être encore une victoire regardez il n'y a que du vert c'est beau de voir que du vert oh là là j'adore que c'est comme ça bref à demain et merci de me suivre ciao ciao